Bonjour à tous, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien ? Ah, merci. Super, merci à tous. Ok, bonjour à tous. Alors, on est heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce premier webinaire en collaboration de Dialogue Insight, animé par Arnaud et par moi-même. Alors, on va aborder aujourd'hui les enjeux et les avantages de l'hyper-personnalisation, de la personnalisation et d'une stratégie one-to-one. Écoute, Arnaud, je te laisse te présenter. Je suis Arnaud Decorte, je suis le directeur France de Dialogue Insight. Pour ceux qui ne connaissent pas, on appelle nous l'acronyme CDI, on existe depuis maintenant un petit peu plus de 23 ans au Canada et on a un bureau en France depuis maintenant cinq ans avec une infrastructure et une équipe dédiée pour répondre aux besoins des différents clients et à la législation française. Le postulat de départ, c'est le fait qu'on soit ce qu'on appelle un email service provider, donc cette capacité à pouvoir adresser un message à une base de contact importante. Et aujourd'hui, pour répondre évidemment aux tendances et aux besoins exprimés par les consommateurs, donner la possibilité aux marques, aux annonceurs de pouvoir faire une communication personnalisée, donc une communication one-to-one, un message pour une personne, d'où ma présence et l'invitation de Nicolas à ce webinaire. Super, merci Arnaud. Et donc moi, écoutez, je suis Customer Success Manager chez Bellacom. J'ai un double rôle au sein de la société. Je m'occupe historiquement de nos compagnes, de nos clients et je fais également toute la partie sourcing et référencement des plateformes. Et donc, c'est moi, il y a quelques années, qui ai référencé via Loginsight, qui équipe aujourd'hui près d'un peu plus d'une centaine de clients chez Bellacom. Je vais enchaîner sur le sommaire pour que vous ayez un peu une vision sur l'ordre du jour. Alors, on va refaire une mise en contexte avec une définition de ce que c'est que l'hyperpersonnalisation, mais aussi en vous donnant quelques exemples précis et des use cases que certains clients ont mis en place avec Dialoginsight. Se poser la question de pourquoi faire de l'hyperpersonnalisation, après tout, c'est une question qui est légitime. Aborder bien évidemment tout ce qui est défis et écueils, parce que dans une stratégie d'hyperpersonnalisation, il y a bien évidemment des choses qu'il faut faire et qu'on doit mettre en place. Mais il y a aussi évidemment des pièges à éviter. Ça, c'est absolument important et fondamental. On verra bien sûr les points clés de cette stratégie de personnalisation. Comment on met en place cette stratégie ? Ça, c'est aussi extrêmement important, puisqu'on va vous parler de quelque chose et si on ne vous explique pas comment il faut faire pour le mettre en place, ça va être un peu plus compliqué. Et puis bien évidemment, on abordera le fait que Dialoginsight et Bellacom puissent vous aider à mettre en place une stratégie en ce sens. Donc pour avancer sur la partie définition, qu'est-ce que c'est que de l'hyperpersonnalisation ? Alors on pourrait dire de la personnalisation, mais c'est un terme qui est quand même usé et usagé par beaucoup d'acteurs sur le marché. Et donc on a préféré parler d'hyperpersonnalisation. C'est le fait en fait d'exploiter les données et la connaissance client que vous avez au service d'une expérience utilisateur optimisée et poussée. C'est-à-dire via l'utilisation de la data, mais également de l'utilisation de la data à des fins de support de communication. Ok. Pour aller dans une approche un peu plus opérationnelle, l'hyperpersonnalisation passe par évidemment le fait d'être à même de pouvoir améliorer et optimiser la connaissance client. Le principe, c'est vraiment de pouvoir capter des données qui vont être, un, pertinentes, deux, actionnables, pour pouvoir évidemment produire une granularité dans la segmentation, donc les cibles potentielles que l'on cherche à atteindre, mais aussi par rapport à ce ciblage, adapter un contenu complètement personnalisé. Mais pour aller plus loin, et c'est pour ça qu'on parle aussi d'hyperpersonnalisation, c'est qu'on va ajouter des informations et des données complémentaires qui vont être liées plus et focalisées sur le parcours du client, du prospect tout au long de son cycle de vie. Oui, c'est ça. Offrir une expérience personnalisée à vos cibles finales, que ce soit des prospects ou des clients. Pour matérialiser, en fait, ce qu'on vient de finir, on a mis en exergue trois chiffres qui, globalement, matérialisent l'importance de la personnalisation, hyper-communalisation, qu'on peut appeler aussi communication one-one, et de mettre en avant le caractère obligatoire. Caractère obligatoire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est évidemment par rapport au contenu, puisque là, on le voit bien, il y a 91% des consommateurs qui sont enclins à vouloir acheter un produit ou un service à partir du moment où, évidemment, l'offre est pertinente. Et puis, on a aussi une vraie attente autour du parcours, puisqu'on a 71% des sondés, des consommateurs, qui s'attendent à avoir une expérience et un parcours personnalisé, et 76% qui disent être frustrés si ce n'est pas le cas. Donc, ça met véritablement en avant le fait qu'avec les bons partenaires, grâce à une communication one-to-one, on est capable de pouvoir répondre à un double enjeu. C'est adapter son contenu par rapport au profil d'un prospect et d'un client, mais aussi pouvoir adapter ce contenu par rapport à sa position dans le cycle de vie. Ou tout simplement dans une mise en contexte, j'aime bien souvent le rappeler, c'est prendre votre expérience personnelle par rapport aux emails que vous recevez ou par rapport à l'expérience que vous avez sur un site web. Et vous vous êtes sûrement tous déjà dit, mais en fait, pourquoi je reçois cet email-là, en fait, aucun intérêt. Donc voilà, juste remettez en exergue aussi votre expérience personnelle qui est en fait à l'image de ces chiffres-là. Donc, évidemment, quand on parle de personnalisation, on parle bien évidemment de canaux de communication. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, on va quand même essentiellement s'axer sur la partie canal de communication digitale, à savoir l'email, le SMS, le push notification, bien évidemment. Donc, des canaux sortants que l'annonceur émet à destination de ces cibles. Mais il y a bien évidemment également la partie site web qui est à lui seul un support de com et donc un levier également sur lequel il est extrêmement intéressant d'utiliser de la personnalisation. On pourrait ajouter aussi, à court et à moyen terme, tout le sujet autour du SMS conversationnel, notamment WhatsApp via l'État et RCS poussé par Google. Exactement. Alors, on a choisi de vous présenter pour cette mise en contexte deux exemples, deux de nos clients utilisateurs de Dialogue Insight qui sont, pour commencer, VP Auto, qui est le leader européen de la vente aux enchères de véhicules automobiles, donc à destination des professionnels, mais également des particuliers. Et cet exemple, en fait, reprend juste une problématique qu'on a soulevée avec eux, qui était de dire qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour être plus pertinent en termes de communication auprès de mes clients ou de mes prospects. Et pour le coup, on a eu deux axes de réflexion qu'on a eus d'une manière progressive, puisque l'idée aussi, vous savez, ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui, mais ça n'a rien de vouloir tout mettre en place immédiatement pour y aller d'une manière progressive. Et donc, la première idée, c'était de se dire par rapport à leur comportement et leur visite sur le site, comment ça fonctionne, déjà peut-être pour que vous compreniez, c'est que vous êtes en mesure d'aller voir des véhicules qui sont vendus aux enchères à un moment donné et vous pouvez aller mettre une enchère soit en amont de la vente, soit au moment de la vente et surenchérir, puisque la vente soit actée pour celui qui aura proposé la meilleure enchère. Et donc, par rapport à cette... Si on peut juste rester sur la slide précédente, par rapport à la mise en place de cette mécanique, l'idée était de dire que par rapport aux visites qu'allaient avoir les clients ou les prospects de VP Auto, il serait pertinent de leur proposer sur toutes les communications qui émaneraient de VP Auto, un petit encart dans lequel, en fait, on remettrait les véhicules qui ont été vus par le contact. Et la problématique était de dire que dans une logique où c'est des ventes qui sont quand même à très court terme, c'était de se dire, OK, il faut bien prendre en compte que le véhicule, en fait, il a peut-être été vendu et donc il ne serait pas pertinent de le reproposer. Et donc, on a mis en place une mécanique qui, dans chacune des newsletters, remet les trois derniers véhicules vus par le contact. D'accord ? S'il n'y a plus trois véhicules, on en met deux. S'il n'y en a plus qu'un, on en met qu'un. Et puis, s'il n'y a pas d'éducules, il n'y a pas d'encart. Voilà. Mais au moins, ça rappelle son expérience et ses visites aux destinataires de l'email. Ça, c'était le premier point. Donc, on a mis en place avec Dialogue Insight et les équipes de VP Auto. Et le deuxième point, on est plus basé sur, après, de la recommandation produit. On peut aller sur la slide suivante. Et donc, c'est là où on voit que, suite à des adjudications, donc une adjudication, dans le jargon, c'est une enchère, qui a été perdue, donc sur un véhicule qui a été vendu, eh bien, pour pouvoir continuer à maintenir un intérêt de ce prospect, qui est dans une décision quand même d'achat, puisqu'il a quand même voulu acheter un véhicule, il n'a pas pu le faire, eh bien, d'aller lui proposer des véhicules similaires qu'on pourrait lui recommander par rapport à l'encher qu'il a raté. Et donc, bien évidemment, il y a eu derrière une réflexion data, qui a été internalisée, pour le coup, par VP Auto. Ils ont des data analystes, des data scientists. Et ils nous ont mis à disposition des recommandations qu'on a poussées auprès de nos... Attendez, excusez-moi, hop, quelqu'un nous rejoint, qu'on a mis auprès de leurs destinataires. Et donc, voilà les quatre véhicules qui pouvaient les intéresser suite à une enchère perdue. Donc ça, c'était pour le cas de VP Auto, donc dans un environnement automobile. Et on a l'exemple de la compagnie du lit, qui est un retailer reconnu sur la place dans la literie, qui, pour le coup, avait une problématique à destination des personnes qui venaient en boutique pour acheter de la literie. D'accord ? Et donc, en fait, il y a beaucoup de devis qui sont générés en magasin, mais qui ne sont jamais convertis. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on pourrait aider chaque enseigne, chaque magasin, à aller convertir plus de devis d'une manière automatisée. Et donc, on a proposé à la compagnie du lit de remodéliser un devis et de, en fait, relancer ce devis à quatre jours s'il n'avait pas été converti. Et donc, l'idée derrière, c'était, on peut aller sur l'exemple, c'était de reproduire l'intégralité du devis dans un email, d'accord ? Avec donc tous les produits, bien évidemment, qui étaient dans le devis initial. Faciliter, bien évidemment, la conversion du devis. C'est l'objet, c'est l'objectif du scénario qu'on a mis en place. Donc, par des call to action qui sont impactants. Donc, un call to action qui était le fait d'envoyer un email. Donc, un mail-to déjà préformaté. Pas besoin pour l'utilisateur d'avoir à saisir un email, à dire mon numéro de devis, etc. Non, le mail-to était préformaté. Donc, juste en un clic sur le bouton, puis un clic sur envoyer l'email, l'utilisateur pouvait communiquer avec son magasin. Et un call to, bien évidemment, dans une logique d'utilisation du mobile où la personne appuyait juste sur le bouton, ça déclenche l'appel vers le magasin en question. Puisqu'on voit bien ici qu'au-delà des deux call to action du produit, on est bien rattaché à un magasin. Et ici, dans l'exemple, le magasin d'Annecy. Donc, voilà. Il y a vraiment une logique d'optimisation du ROI par rapport à des devis non convertis. qu'on a modélisé à travers ce message et bien évidemment le scénario qui va derrière. Alors, pour avancer sur cette personnalisation et l'hyperpersonnalisation, on a décidé de vous mettre en avant les avantages et les bénéfices. Donc, à travers une pyramide. La fondation et la base de tout, c'est l'augmentation de la fidélisation. D'accord ? Quand vous allez personnaliser, quand vous allez envoyer des contenus qui sont appétants et intéressants pour vos destinataires et que vous allez cibler sur des critères qui sont également pertinents, et bien vous allez augmenter la fidélisation. Le chiffre qu'on vous présente, il est sur les Millenniums. D'accord ? Qui est une population hyper digitalisée, hyper adepte aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Et donc, on voit que cette étude fait ressortir que 68% que la fidélité augmente de 28% quand ils reçoivent une communication personnalisée. Donc ça, c'est le postulat de départ, c'est la fidélisation qui va être augmentée. Dans une suite logique, qui dit fidélisation augmentée, dit hausse des ventes. D'accord ? Hausse du ROI. D'accord ? Et on a ce chiffre qui est 40% des clients vont dépenser plus lorsqu'ils visitent un site web personnalisé. Pourquoi ? Parce que leur expérience va être en adéquation avec leurs attentes. Et quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est pourquoi les clients vont dans des points de vente physiques pour commencer ? Parce qu'en fait, ils vont avoir les conseils d'un vendeur, d'accord ? Qui va lui dire, ben voilà, vous cherchez quel type de produit par rapport à vos goûts, je peux vous proposer cette veste, ces chaussures, etc. Et bien évidemment, parce qu'on va aussi leur proposer en plus des attentes, des choses qu'ils n'auraient pas forcément pensées, et pour le coup, dire avec cette veste-là, je vais peut-être pouvoir en proposer les chaussures qui vont bien ou le petit polo qui va bien. Et donc, c'est exactement ce que recherchent les consommateurs quand ils veulent reproduire l'expérience qu'ils ont en magasin sur les sites internet. Et donc, c'est pour ça que si vous avez quelque chose qui est en adéquation avec une attente, un conseil, un produit personnalisé, un produit recommandé, et bien forcément, votre client, il va être plus enclin à aller dépenser plus ou à faire plus d'achats que si vous lui laissez une expérience basique comme Monsieur Tout-le-Monde et sans aucune personnalisation. Ce qui est vrai d'ailleurs pour le site web personnalisé est aussi vrai pour les autres canaux qu'on vous a présentés en amont. Évidemment, l'email, le SMS et le push. Exactement. La troisième étape qui est dans une suite logique et qui est plus rattachée en fait à l'humain cette fois-ci, parce qu'on était plus sur la partie vente côté entreprise et maintenant, on est plus sur la partie cible finale, c'est que les consommateurs ont besoin de reconnaissance, ont besoin d'être valorisés. d'accord ? Et donc, ils souhaitent une attention particulière. Et donc, de leur envoyer un message qui est le bon message en adéquation avec un sujet qui les intéresse, un produit qui les intéresse, une problématique qui les intéresse, et bien, ils se sentent valorisés, ils se sentent compris et ça, c'est extrêmement important. Et on voit que le pourcentage est croissant, vous l'avez bien compris, et donc 50% des consommateurs souhaitent bénéficier d'une attention particulière de la part de leur site favori ou de leurs annonceurs favoris. qui dit une valorisation dit également une hausse de la satisfaction. Et donc, qui dit hausse de la satisfaction dit hausse de la fidélité de vos clients. Et donc, 70% des consommateurs sont plus enclins à devenir fidèles par rapport à une entreprise qui comprend leurs besoins. Ça, c'est logique. Et enfin, bien évidemment, le dernier point, c'est, et là, quelque chose que vous connaissez tous en tant qu'annonceur, c'est qu'il va y avoir une baisse du churn, une baisse de l'attrition. D'accord ? Et ça se matérialise par le fait que quand vous allez proposer une expérience personnalisée à un utilisateur, eh bien, il va être plus enclin à être engagé chez vous, à rester chez vous et à ouvrir vos communications ou aller visiter votre site. D'accord ? Donc là, on a un chiffre qui est basé sur la partie engagement liée à l'email. Mais bien évidemment, il faut le remettre aussi en exergue par rapport à l'expérience digitale d'une manière générale. Et ça, c'est extrêmement important dans la multitude d'offres que propose le marché aujourd'hui, surtout avec la partie, enfin, avec le COVID qui a été présent et où, en fait, les offres ont été multipliées, les emails ont été envoyées dans le monde, ont été plus que multipliées et pour sortir son épingle du jeu, garder ses consommateurs, éviter l'attression, générer de l'engagement et leur proposer une expérience personnalisée, c'est la solution. Comme disait effectivement, par rapport à tous les éléments que vient de citer et nommé Nicolas, évidemment, à partir du moment où vous faites de l'hyper-personnalisation de la personnalisation, on a un véritable avantage concurrentiel, surtout sur un marché où il y a un nombre de compétiteurs qui se multiplient, quel que soit le marché, quel que soit le secteur. Le fait aussi d'être dans cette approche, cet ADN, c'est tout simplement le fait de remettre au cœur de toutes ces stratégies. Au final, le prospect, le client et donc par définition pouvoir répondre à ses attentes. Et le bénéfice pour les marques qui sont enclins à hyper-personnaliser, c'est évidemment d'optimiser la lifetime values. Donc, c'est d'être capable de pouvoir générer plus de revenus tout au long du cycle de vie client, tout simplement. Les défis de la personnalisation pourraient arriver. Effectivement, les ressources techniques et opérationnelles et quand on pense à l'opérationnel, je pense évidemment au marketing, c'est de pouvoir appréhender et pouvoir exploiter au mieux la data. Je vais prendre deux chiffres. Il y a dix ans, il y avait à peu près 900 entreprises sur le marché de la MarTech, donc c'est des solutions technologiques pour le marketing. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000. 10 000 entreprises qui sont effectivement à même de pouvoir capter de la donnée et de pouvoir pousser de l'information qui va venir enrichir chaque contact de votre base de données. Donc effectivement, on se retrouve sur une situation pour vous, les marques, les annonceurs, d'un écosystème de plus en plus complexe à appréhender. ça, c'est le premier point et surtout, on le voit au travers de ces dix ans, d'un écosystème qui évolue constamment. Donc, un des véritables enjeux, c'est d'être capable de pouvoir justement capter cette donnée, la transformer avec une orientation très customer-centric, donc de pouvoir améliorer la connaissance de chacun de vos prospects, de chacun de vos clients. Le but, c'est véritablement de pouvoir, au final, maximiser l'impact des actions marketing que vous allez réaliser au quotidien. Et puis, le deuxième point qui est non négligeable lorsqu'on parle des ressources techniques et marketing dans une approche très opérationnelle, c'est de pouvoir, par rapport à toutes ces informations-là, être capable d'apporter, quoi qu'il arrive, de l'autonomie et de la souplesse pour pouvoir répondre au plus près aux attentes du marché et des consommateurs. C'est sûr. Alors là, on voit bien que pour compléter les défis, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà d'être en mesure, comme le disait Arnaud, de collecter la data parce que c'est la base de tout, c'est le postulat de départ, c'est la data, c'est la connaissance client. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important, être en mesure de collecter la data. Alors bien évidemment, pour la collecter, il va falloir avoir des ressources techniques, des ressources opérationnelles, des ressources marketing parce que derrière, tant techniquement que marketingment parlant, la volée technique était toute la partie collecte, la partie marketing, c'est toute la compréhension et la lecture de ces données-là. Donc en fait, c'est très bien d'avoir des datas, mais si derrière, en fait, on ne les exploite pas, ça ne sert à rien de les avoir. Donc derrière, bien comprendre et connaître sa base de données, c'est un postulat de départ. c'est vraiment extrêmement important. Je vous donne un exemple aussi qui est assez parlant, c'est que bien souvent, par rapport à ces trois points, c'est que les équipes marketing sont souvent dépendantes des équipes techniques. Le marché fait que ça allait de moins en moins, mais il y a quand même un postulat de départ, de configuration initiale qui est nécessaire. Et la vision des équipes techniques n'est pas la même que la vision des équipes marketing. Nous, notre rôle, que ce soit avec, que ce soit Dialogue Insight ou Bellacom, c'est de permettre au marketing de s'affranchir de la DSI et de l'équipe technique. Et pour ce faire, tant techniquement que marketiquement parlant, Dialogue Insight a sa carte à jouer et Bellacom va vous apporter justement le jeu qu'il faut mettre en place avec ces cartes-là. D'accord ? Donc Dialogue Insight, on le verra après, vous permet de collecter la data, vous permet de récupérer toute cette data-là. D'accord ? Bien évidemment, la vision de l'équipe technique n'est pas la même que celle du marketing. C'est-à-dire qu'en fait, la partie technique va toujours dire « Oui, il faut faire ça de cette manière-là » qui n'est pas forcément en adéquation avec l'équipe marketing. Et l'équipe marketing, elle, n'a pas les contraintes que l'équipe technique a en tête. Et donc, nous, notre rôle, c'est bien évidemment de faire la passerelle entre ces deux populations pour qu'on unifie le discours, la gouvernance du projet à des fins de marketing. Donc ça, c'était pour la partie défi. Et bien évidemment, il y a des pièges à éviter. D'accord ? C'est extrêmement important de bien les appréhender et de bien les prendre en compte. Le tout premier à l'heure de l'évolution de la législation, du RGPD, qui a maintenant quelques années, mais qui est toujours bien présent dans les esprits de tout le monde, et je le voyais encore ce matin par rapport à une campagne publicitaire, c'est la transparence. D'accord ? Ne pas avoir de transparence et vous tirer une balle dans le pied. Donc la campagne dont je parle, j'en parlais ce matin avec Arnaud, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais sur les panneaux, en tout cas dans la région parisienne, ici on l'a à tous les 100 mètres, c'est je ne suis pas une data. D'accord ? Avec un visage un peu triste et écrit en blanc et en rouge, je ne suis pas une data. Que fait ? Mener par l'UFC que choisir, je crois, et qui met un lien vers un site que savent-ils sur vous ou que font-ils de vos données. Donc ce premier point, il est extrêmement important à l'heure du big data d'être transparent au client. C'est quoi être transparent ? C'est déjà en tout premier lieu d'avoir un parcours utilisateur qui soit clair. D'accord ? Sur la gestion des abonnements, du fait qu'il va recevoir des communications. D'accord ? Quelles données vous allez récolter sur le contact ? Sur l'individu ? D'accord ? A quelle fin ? D'accord ? Pourquoi faire ? Moi, je veux bien vous donner de la data, mais qu'est-ce que vous allez en faire ? Donc il faut leur dire. Ça, c'est extrêmement important. Et puis pendant combien de temps ? La rétention de la donnée, c'est extrêmement important. Je vous donne un exemple hyper simple et hyper basique. C'est vous vendez des piles. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui vend des piles. Je prends cet exemple-là dans l'Assemblée, mais vous vendez des piles, vous n'avez aucune légitimité à garder la donnée pendant cinq ans. D'accord ? Voilà. Parce que c'est un marché de masse. Voilà. On achète des piles d'une manière hyper récurrente. Donc, vous n'avez pas la légitimité et d'autant moins la légitimité d'avoir de la data personnalisée sur la vie de la personne, des données sensibles, etc. Vous vendez, vous vous appelez Darty et vous vendez des extensions de garantie pendant cinq ans. Vous avez la légitimité où vous êtes la compagnie du lit et vous vendez de la literie sur une période qui est beaucoup plus longue. Vous avez la légitimité, alors bien évidemment toute proportion gardée, de garder la data pendant une certaine période. D'accord ? Bien évidemment, il y a des leviers à mettre en place sur le fait qu'on garde la data, dans quelle mesure, à quelle fin, etc. Mais la transparence est absolument obligatoire. J'insiste. Et bien évidemment, par rapport à cette transparence, il y a un deuxième écueil à éviter, un deuxième piège, c'est le fait d'être trop intrusif, d'avoir une pression marketing qui est extrêmement élevée. D'accord ? Donc, on veut bien, quand je dis bien, je me considère comme étant un consommateur, on veut bien recevoir des offres personnalisées. D'accord ? Mais attention quand même à ne pas franchir la ligne rouge. D'accord ? C'est-à-dire que ne m'envoyez pas un email tous les jours, plusieurs fois par jour, sur le même produit, même s'il m'intéresse. D'accord ? N'allez pas trop loin sur la personnalisation par rapport à des données sensibles. D'accord ? Il y a des sujets qui sont extrêmement, enfin, qui sont à prendre avec beaucoup de caution. Voilà. Que ce soit sur des informations personnelles, sur la vie des personnes, on peut vite aussi, encore une fois, franchir cette ligne. Donc, ne soyez pas trop intrusifs. Essayez de trouver l'équilibre, d'avoir la bonne pression marketing, le bon niveau de personnalisation en en faisant juste le nécessaire. Et là, vous serez dans une stratégie gagnante. Donc, transparence et pression marketing. C'est les deux écueils sur lesquels il faut être hyper vigilant. Sachant, juste pour compléter par rapport à la transparence, le fait qu'au travers, on est, au niveau de Dialogne Insign, sensibilisés puisque déjà au Canada à l'époque, il y avait des obligations légales et notamment dans le fait qu'aujourd'hui, via la RGPD, on puisse activer le droit à l'oubli. Donc, on est l'ensemble des informations récupérées par un contact. Mais on peut aussi le droit à l'information, donc transmettre les informations immédiatement suite à une demande de la part d'un consommateur. Ça, c'est extrêmement important justement pour pouvoir répondre aux exigences de la RGPD. Et l'autre élément, c'est le fait effectivement que dans l'outil assez facilement, on peut justement pouvoir respecter et éviter trop d'intrusion, mettre en avant un centre de consentement, c'est-à-dire quel type de communication on souhaite recevoir et puis pourquoi pas, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure au travers d'un déclaratif, de pouvoir créer un centre de préférence pour simplement pouvoir pousser l'information qui fait sens pour chacun des contacts de la base de données. Le Canada était un précurseur sur la partie réglementation. Avant notre RGPD qu'on a eu en 2018, de mémoire, je crois que c'est en 2014 au Canada, il y avait déjà une législation sur ça et c'est vrai que dans Dialogue Insights, il y a un module qui permet de faciliter toute la gestion des consentements et donc des abonnements de l'opt-in, on n'a pas cité le terme, mais de l'opt-in des utilisateurs des fins de facilitation marketing sur l'exploitation de la data. Donc, il y a trois points clés sur la mise en place d'une bonne stratégie. C'est un triptyque. La pertinence, la cohérence et la constance. La pertinence, qu'est-ce que c'est ? On en parle depuis tout à l'heure mais bien souvent quand on parle de personnalisation, on pense juste à du contenu. Dire que j'envoie, j'aime bien donner cet exemple, un maillot de bain masculin à un homme, un maillot de bain féminin à une femme et quand je ne sais pas, j'envoie un visuel mixte avec femme, enfant et homme. Mais, il y a également en amont de ce travail-là qui est la finalité, la partie personnalisation, il y a toute la partie pertinence du ciblage et des critères. Et ça aussi, c'est de la personnalisation. Donc, on a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler. On reviendra rapidement dessus tout à l'heure avec les points forts de Dialog Insights. Mais vous avez des axes comportementaux, vous avez des axes déclaratifs. Voilà, il faut savoir s'en servir d'une manière individuelle ou d'une manière complémentaire pour avoir un segment à forte valeur ajoutée. Et quand je dis forte valeur ajoutée, je ne parle pas forcément en termes de monétisation ou de ROI, mais déjà sur la pertinence d'une cible pour recevoir une communication. Donc ça, c'est le premier point d'être pertinent sur ces critères de ciblage et ces critères de personnalisation. La pertinence en plus va amener la cohérence. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un travail en amont qui a été réalisé sur les critères de personnalisation. Et derrière, on va effectivement se focaliser sur le parcours du client, la position du client sur son parcours et de pouvoir justement capitaliser sur la pertinence et les contenus personnalisés pour adresser la communication juste. Et c'est ce qui est mis aussi en avant, c'est le fait que cette communication est identique quel que soit le canal de diffusion qu'on décide de sélectionner. Ça peut être un canal ou plusieurs canaux, mais en tout cas, c'est un message pour un seul et même interlocuteur en fonction des interactions par rapport à la marque. Et la pertinence et la cohérence va forcément amener une constance, découle la constance. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, on va être capable de pouvoir de fait s'adapter à chacun de nos contacts dans cette fameuse base de données, prendre en considération évidemment les évolutions. Tout à l'heure, on parlait effectivement du cycle de vie. Pour les matérialiser de manière peut-être un petit peu plus précise, quand on parle du cycle de vie, on parle à quatre grandes étapes du cycle de vie. C'est dans un premier temps toute la notion d'engagement. Donc, quelles sont les interactions avant même que le prospect devient client, le sujet autour de la conversion ? Est-ce que c'est le moment effectivement de le convertir par rapport à ces interactions dans les communications au travers de son parcours dans le web ? Il y a un sujet et on l'a évoqué tout à l'heure de finalisation et derrière de réactivation si effectivement on est amené à passer d'actif et inactif et le principe c'est vraiment en capitalisant sur ces trois éléments à avoir un contenu adapté en fonction du profil et en fonction du parcours client. C'est ça. Soyez précis, soyez identifiable si on peut le former de notre manière et puis sachez vous adapter. Voilà, ça c'est extrêmement important parce que pour conclure sur cette slide-là, ce qui est valable et ce qui était valable hier n'est plus forcément valable aujourd'hui. Ce qui est valable aujourd'hui ne sera pas forcément valable demain. bien évidemment on vous a donné plein de billes depuis tout à l'heure sur la personnalisation, sur la mise en place et les leviers surtout qui sont nécessaires d'appréhender dans une stratégie comme celle-ci mais il y a quand même une méthodologie qui est assez simple et assez logique ou tout du moins chronologique qui est la suivante. Donc la première déjà c'est de comprendre l'écosystème dans lequel on va venir interfacer l'outil de marketing automation qui nous permet de faire de la personnalisation bien évidemment. Ça va s'en dire. D'accord ? Donc comprendre l'environnement, l'écosystème c'est extrêmement important pour être pertinent et interfacer un outil comme Dialog Insight de la manière la plus optimisée. Voilà. Si vous ne comprenez pas ou si vous mettez un outil sans prendre en compte l'écosystème dans lequel vous évoluez que vous soyez un retailer, que vous soyez un pure player, que vous soyez dans l'hôtellerie, la restauration, etc. Vous avez des environnements qui sont complètement différents. Si vous arrivez juste avec l'idée de faire du marketing automation sans prendre en compte votre écosystème déjà vous êtes parti sur les mauvaises fondations. Donc comprendre l'écosystème c'est le premier point. Une fois qu'on a compris l'écosystème bien évidemment on va penser à unifier et harmoniser la donnée. D'accord ? Parce que vous avez différentes sources de data elles ne sont pas saisies ou alimentées de la même manière. Donc à vous par rapport à la prochaine étape qui va être la création d'un référentiel client unique d'un réceptacle unique d'unifier et d'harmoniser la data. Je prends souvent l'exemple sur votre PrestaShop vous utilisez PrestaShop en tant qu'e-commerçant et bien déjà vous avez une clé primaire qui est un email vous allez avoir le sexe qui sera femme ou homme et sur votre ERP quand vous êtes un retailer qui utilisait et la partie e-commerce et la partie point de vente physique vous avez un ERP déjà vous n'avez pas forcément l'email d'accord ? Donc vous n'avez pas non plus forcément la même civilité vous avez d'un côté homme et femme pour PrestaShop et sur votre ERP vous avez juste madame monsieur mademoiselle mister missis donc voilà pensez à unifier et harmoniser la donnée c'est extrêmement important en vue bien évidemment d'exploiter cette donnée d'une manière optimisée et faciliter parce que si vous allez vouloir cibler les femmes et que vous avez 25 critères différents pour aller identifier une femme ça va être compliqué ou un homme bien évidemment c'est exactement la même chose autant faciliter la chose et d'avoir une donnée qui soit unique un monsieur par exemple créer le référentiel client unique donc comme le disait Arnaud tout à l'heure être customer centrique c'est extrêmement important et d'avoir toutes les actions qui gravitent autour du contact qu'il soit client ou prospect mais le terme est bien utilisé sur client donc d'avoir ce référentiel client unique qui regroupe dans un seul outil avec une seule vue les informations déclaratives les informations comportementales d'achat les informations comportementales de visite les informations liées à toutes les actions qui ont été menées par une équipe commerciale que ce soit des appels entrants des appels sortants des courriers etc donc d'avoir cette vue unique et extrêmement important pour être le plus pertinent possible dans la suite du processus donc là on parlait d'une chose technique bien évidemment et là on va rentrer après dans une logique marketing un peu plus stratégique que technique et la première chose à dire et à faire c'est définir des objectifs et donc définir des objectifs ça veut dire définir des KPI qu'on va pouvoir monitorer et qui vont nous permettre de dire oui ou non on atteint nos objectifs trop de monde se lance aujourd'hui dans de la personnalisation ou dans de la communication digitale quels que soient les supports et les canaux pour se lancer en fait il faut y être donc j'y vais voilà j'ai pas de stratégie je le fais sans monitorer et c'est une réalité je n'exagère pas c'est vraiment une réalité du marché aujourd'hui demander allez ça allait un petit peu moins maintenant avec le Covid qui vient qui a un peu remélangé les cartes mais d'une manière générale demander à à à à un marketer quels sont héroïs sur un scénario X il va avoir du mal à vous le dire sauf s'il a mis en place des KPI donc voilà mettez en place des KPI qui vont vous permettre de définir et de monitorer vos objectifs bien évidemment une fois que vous avez mis en place vos objectifs et vos KPI vous pouvez aller définir les déclencheurs les segments les ciblages ça va être beaucoup plus facile puisque vous savez là où est-ce que vous devez aller et bien évidemment la deuxième partie c'est d'aller créer vos contenus personnalisés forcément vous avez tout vous avez fait tout le travail en amont donc maintenant vous n'avez plus qu'à vous pencher ramasser les fruits qui sont tombés de l'arbre et dire pour cette personne-là je vais lui mettre son produit préféré ou pour cette personne-là je vais lui envoyer un visuel X etc donc créer vos contenus personnalisés va être beaucoup plus facile voilà et enfin bien évidemment vous n'avez plus qu'à produire vos workflows vos scénarios vos campagnes en one-shot et vous avez atteint le processus Nicolas a pratiquement tout dit donc je ne sais plus ce que je vais pouvoir compléter non tu as énormément le choix à dire encore sur Dialogic Type mais globalement effectivement avec Belacom on a la capacité justement au travers d'une plateforme une CDP une Customer Data Platform de pouvoir vous accompagner sur tous vos enjeux liés au marketing relationnel et pour ce faire on s'appuie au final sur un triptyque plutôt simple mais extrêmement efficient qui est basé sur un la connaissance de l'orchestration des campagnes et au dernier point une analyse la connaissance passe par quoi ? passe par le fait qu'aujourd'hui grâce justement et on en a parlé au préalable grâce à notre table contact donc qui est focusée Customer Centrix et à l'écosystème concret notamment au travers des tables relationnelles on va être capable de pouvoir capter toute source de données sans aucune limitation pouvoir évoluer avec vous pour s'intégrer de manière parfaite à votre écosystème et le principe c'est de pouvoir via un service web via des imports-exports éventuellement des formulaires ou un connecteur capter cette donnée qui va venir comme on le disait alimenter alimenter RCU donc un référentiel client unique ou alors en fonction de situations autres on va être capable de pouvoir mettre en place un profil client 360 degrés complet et exhaustif c'est vraiment le premier gros gros point fort de DialoguesJet je te remercie par rapport à ça après l'élément derrière on va venir nourrir effectivement le prospect le client de données complémentaires on l'a évoqué tout à l'heure donc ça peut être des données issues de systèmes d'information divers et variés mais dans les grandes lignes ça peut être des comportements d'achat avec la possibilité même dans Dialogues d'Inside de mettre en place des scoring donc des calculs pour travailler notamment sur des notions de récence fréquence montant on peut aussi récupérer des comportements liés au parcours sur le site web toutes les interactions les engagements qu'a un prospect un client avec la marque le but c'est vraiment d'avoir une vue la plus complète enrichie pour que derrière on puisse justement dans le cadre de l'orchestration alors l'orchestration ça va être comme on disait tout à l'heure la diffusion sur plusieurs canaux l'email le SMS les push web les web push mais de pouvoir avoir une granularité extrêmement fine derrière d'avoir un contenu adapté à cette granularité en prenant au final en considération la situation du profil donc c'est quoi ses appétences par rapport à un produit ou à un service qu'est-ce qu'il représente par rapport à la marque est-ce que c'est un VIP est-ce que c'est un abandonniste est-ce qu'il est actif inactif est-ce qu'il est plutôt promophile et puis toujours garder en filigrane le fait qu'il y a un parcours dans quelle étape il se trouve et donc à partir de là on va pouvoir automatiser du contenu et lancer des campagnes automatiques qu'elles soient récurrentes ou ponctuelles créer des campagnes aussi ponctuelles pour pouvoir tout simplement améliorer la lifetime value de chacun de nos contacts dans la base de données c'est important on le répète souvent mais le principe de tout ça ça reste quand même de pouvoir pour les marques de gérer du business et une fois qu'on a orchestré et lancé sans campagne vient la phase d'analyse où là on a justement la capacité de pouvoir positionner le curseur là où on le souhaite en standard et en natif on va récupérer un certain nombre d'informations sur les campagnes qu'on a poussées qu'elles soient auto ou ponctuelles on peut les cumuler on peut les comparer et on va avoir des KPI sur la performance des différentes campagnes mais on peut aller aussi un petit peu plus loin sur la partie hyper-personnalisation mais là cette fois-ci dans l'analyse puisqu'on donne la capacité et la possibilité pour une marque de pouvoir de manière très spécifique créer des dashboards ce qu'on appelle nous puisqu'on franciscise tout au Canada des dashboards intelligents d'avoir des KPI spécifiques pour comparer par exemple un persona par rapport à un autre pour qu'on puisse mettre en avant ce que représente pour une marque un VIP c'est-à-dire un VIP ou un persona VIP qu'est-ce qu'il génère pour la marque le but c'est de pouvoir au travers de ces retours d'informations pouvoir le partager dans par exemple l'équipe marketing et en même temps de pouvoir de manière immédiate puisque les données sont rafraîchies au quotidien de pouvoir modifier valider invalider toutes les campagnes que vous avez construites pour être le plus pertinent et le plus efficace possible c'est la boucle c'est la boucle c'est ça le cercle vertueux et c'est vrai je le répète mais Dialogue Insight a vraiment ces gros points forts qui sont toute la partie flexibilité sur la modélisation de la donnée ça c'est vraiment important sur le marché vous êtes une des plateformes qui est des plus flexibles et vous avez un des parcours de marketing automation qui est aussi un des plus éprouvés par rapport à ses fonctionnalités et sa facilité d'utilisation et ça c'est vraiment c'est vraiment appréciable c'est moi qui le dis ouais et merci Arnaud sur un peu cette présentation alors loin d'être exhaustif parce que c'est c'est une solution qui est quand même très vaste et avec une profondeur de features qui est assez importante mais on a vu l'essentiel par rapport à la problématique d'aujourd'hui et bien évidemment comment Belacom va venir par rapport à un Dialogue Insight vous accompagner déjà en deux phases donc la première phase ça va être toute la partie intégration on le disait tout à l'heure que pardon excusez-moi que intégrer un outil dans un écosystème ça ne se fait pas à la légère il y a des choses à respecter et des points d'attention sur lesquels il faut être vigilant donc toute la partie intégration Belacom est un véritable intégrateur de solutions de marketing automation et intègre DI aujourd'hui sur près de 120 clients j'ai le chiffre exact c'est 127 clients voilà et la deuxième phase va être vraiment une phase de run et d'accompagnement stratégique avec deux niveaux le premier c'est de vous former sur l'utilisation de l'outil vous rendre indépendant autonome vous faire monter en compétence afin que vous soyez en mesure d'utiliser l'outil dans sa profondeur et avec toutes les features que ce soit celles que Arnaud a citées mais il y en a d'autres donc voilà on vous accompagne sur cette montée en compétence on vous accompagne aussi sur une partie support technique donc ça c'est une de nos grosses forces on a un support qui est disponible de 9h à 18h du lundi au vendredi bien évidemment il y a aussi des possibilités d'aller plus loin on a des SLA bien évidemment et une des grosses forces et je pense que ça on peut s'en féliciter et je pense qu'il est important de le noter et c'est pas un chiffre anodin c'est que notre première réponse sur un ticket généré chez Belacom est en moins d'une heure d'accord donc c'est 58 minutes ça c'est la moyenne de 2022 et donc bravo à toute l'équipe du support technique de Belacom pour cette performance et on peut s'en féliciter et enfin il y a toute la partie bien évidemment accompagnement personnalisé stratégie consulting nommez ça comme vous le souhaitez mais le but est de une fois qu'on vous a mis en place Dialogue Insight qu'on vous a formé et bien on vous accompagne sur son utilisation tout au long de notre partenariat et c'est à dire qu'on va vous aider à mettre en place les bons leviers les bonnes pratiques qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et par rapport à la stratégie que vous avez définie donc voilà je pense qu'on a fait le tour Arnaud je crois qu'on a fait le tour bah écoutez bah merci en tout cas d'être venu dans nos locaux merci à tous pour votre attention s'il y a des questions on peut y répondre voilà on est preneur n'hésitez pas vous ne vous bousculez pas bon je pense que l'essentiel a été dit mon cher Arnaud s'il y a des questions bien évidemment de toute façon le webinaire sera accessible en replay je ne sais pas si on dit ça mais sera à nouveau disponible et puis vous avez nos coordonnées n'hésitez pas à nous contacter d'une manière ou d'une autre on se fera un plaisir de répondre à vos questions de vous accompagner sur les différents projets que vous souhaitez mettre en place bonne journée merci pour votre attention et puis une très bonne journée à bientôt et à tous au revoir au revoir